Après je voulais juste revenir sur un petit point, c'est vrai qu'on va parler d'un outil, après bon je pense que ça peut aider les créateurs de contenu sous-nous sur la partie Digital Garden, Obsidian, je pense que ça vous parle. Ah mais moi je suis fanatique de ça, je passe mon temps, en fait Obsidian pour moi c'est devenu Obsidian pour Obsidian, c'est comme les gens qui ont une notion, je suis dessus, je suis très content du coup, comme vous pouvez le voir, je suis très content qu'on en parle, mais pour moi c'est vraiment, j'ai rarement, voire pas eu d'engouement aussi fort envers un outil depuis des années quoi, c'est incroyable. Fais un épisode sur Rome, qui s'est fait fumer par Obsidian du coup, littéralement. Après t'avais le prix d'engagement, 30€, pour une personne c'était compliqué. Là il est gratuit, il est open source, tu peux créer tes propres plugins, moi je sais pas pour la version 0,2, tout comme ça. Et il y a un créateur sur Youtube qui parle très bien d'Obsidian, je sais pas qui c'est. Lequel ? Brian Jenks, certainement, ou Ali Abda, le tâcheur j'ai vu. Un français. Un français ? Ouais ouais ouais, un français. Et c'est, voilà, quand je parlais des créateurs qui créent des choses pour les autres créateurs, bah typiquement Youtube, c'est rempli de ça quoi. Moi je suis beaucoup du coup, je suis énormément sur leur Discord, mon Digital Garden, je le fais sur Obsidian et tout ça, et il y a quelques gros débats là en ce moment sur leur Discord, sur leur add-on Publish, qui est donc l'add-on payant qui te permet de publier tes notes et tout ça. Et moi ce qui me rend fou avec cette communauté, c'est que les gens sont tellement engagés que là du coup, comme ils voient que le développement de cet add-on-là particulièrement n'avance pas suffisamment vite, t'as des gens qui sont détachés de la communauté, qui ont créé leur add-on open source spécifique pour publier et qui le donnent gratuitement. C'est comme les jeux vidéo. Ouais, c'est ça, ils ont craqué un peu le truc et tout ça, ça s'appelle Flower Show, et du coup c'est un framework complet de publications spécifiques pour Obsidian. Donc il va prendre les notes Obsidian avec tout leur format, tout leur mode markdown, pour l'amour basé sur Next.js, donc après tu peux coder derrière tes propres trucs et tout, et en fait c'est exceptionnel, on regardait tout à l'heure avec un de mes collaborateurs là, il y a genre 730 plugins, quel logiciel en fait permet d'avoir cette bibliothèque ? Et ils ont réussi à trouver le truc par la communauté dès le début, sur, ok, ils ont développé Obsidian dans le but d'avoir une communauté qui va créer des outils pour la communauté, donc les plugins, les thèmes, donc il y a genre un millier de thèmes, 700 et quelques plugins, ce qui fait qu'en fait le cycle de développement il est hyper court, ils sont encore 3 ou 4 dans la boîte, alors que t'as genre 70 000 personnes sur le Discord, des millions de téléchargements et tout, ils sont que 3 et c'est genre un couple qui code, tu sais, de leur côté dans leur garage quoi. C'est le business case du community growth quoi. L'ICAT en parle sur, je vous enverrai l'article à l'occasion, il en parle dans un article justement, il a été interviewé par un mec de la communauté où il explique, ça c'était ma vision, ma vision c'était de faire un outil qui allait évoluer non pas juste par mon impulsion de développeur mais par l'impulsion de l'ensemble des gens de la communauté pour que chacun puisse avoir la liberté de créer les outils qui lui incombe pour arriver à son niveau de productivité, à son niveau de styling, à son niveau de personnalisation sans qu'on ait besoin de déployer plus de force quoi. Et du coup, mais ça scale au max, c'est genre le max de l'escalabilité, personne n'a besoin de refaire du dev. Et donc du coup, je pourrais expliquer un peu, parce que c'est quotidiennes tout pour les audits. Ou même Digital Garden, cette notion. Alors du coup, Digital Garden, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs j'ai appris pour un petit dédicace à Marie, qui m'a appris ce concept de Digital Garden. En fait, c'est le fait de, quand on étudie un univers, un endroit, je sais pas, par exemple j'étudie Star Wars, ça me fait kiffer, du coup j'ai un endroit où j'écris, où je pose du contenu qui est lié à Star Wars et qui est structuré. C'est-à-dire, je parlais des Jedi, je parlais de l'armée, enfin bref. Et du coup, ce qui fait que si j'ai envie d'écrire sur Star Wars, j'ai un espace qui est fait par moi en fait, où j'ai mon second cerveau. Ce qui me permet en fait de m'empêcher, de ne pas me limiter dans ma réflexion personnelle quand je vais écrire. C'est-à-dire que si moi j'avais pas de Digital Garden... C'est un carnet de notes. Ouais, un carnet de notes, voilà, exactement. C'est le carnet de notes, mais en fait, le carnet de notes à côté, il est digital, donc il est beaucoup plus malléable et on peut l'agrémenter comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres outils qu'on peut utiliser pour faire un Digital Garden comme Notion, qui a son Save to Notion, par exemple, Expansion ou... Je sais pas, il y a Pocket, non, il y a plein de trucs... En fait, moi j'ai un peu te raconté, du coup, parce que moi j'ai fait... Au début, moi j'ai commencé sur Evernote au début. Ah oui, Evernote, voilà, j'ai cherché. J'ai commencé sur Gitbook, moi, le Digital Garden. Comme un dev, quoi. Ah ouais, c'était... Je fais mes poèmes sur Gitbook. Et du coup, Evernote, c'est structuré, c'est juste des fiches qu'on met les lignes après les autres, comme des fiches Bristol. Et après, je passe à Notion, où là, c'est un peu l'espèce de Rubik's Cube, l'espèce de cube cosmique, comme dans Marvel. J'ai vu là ton passage du 2D au 3D. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, du coup, Notion, c'est un outil qui permet de créer des pages, en fait, qui peuvent être structurées de la manière qu'on veut et être remodelées de la manière qu'on veut. Donc, un tableau, un graphe, une feuille Excel, une feuille Word. Et après, au-dessus de ça, ça reste quand même des feuilles que tu mets les unes à côté des autres et structurées comme une pyramide. Mais le passage d'après, on était vachement excité par ça, c'était Obsidian, où c'est vraiment le fait qu'il y a des fiches qui sont interconnectées. C'est comme si tu prends une page, tu prends un texte. Dans chaque texte, il y a des mots-clés. Et ces mots-clés, en fait, peuvent être interconnectés avec l'autre. En fait, ça fait comme des portes, comme si c'était des planètes avec des chemins. J'ai toujours un peu Star Wars dans ma tête. Tu peux. Et du coup, ce qui fait que, imaginons que, par exemple, tu écris beaucoup sur la cuisine, et en fait, tu veux faire un article sur la laitue. Et en fait, tu vas commencer à avoir toutes les interconnexions. Ah non, il y a un graphique aussi ? Ah bah, c'est excellent. C'est le mien. Ah oui, c'est dingue. J'ai 700 et quelques notes, je crois, dessus. Tu as un gros cerveau, dis-moi. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, voilà, donc là, allez, déplace-toi un petit peu. Ah d'accord. Ah oui, quand il y a vraiment ce côté planète. Ce que je dis, c'est vraiment ce truc-là. Moi, je le vois comme le moment où juste, je peux me laisser aller à ma geekerie la plus personnelle. J'adore geeker plein de sujets différents. Le sujet du moment, c'est la biologie sous-marine. Bon bah, c'est difficile de trouver des gens avec qui parler de biologie sous-marine. Du coup, j'en parle avec mon logiciel solo dans mon coin. Mais ça permet, en fait, de faire énormément de choses et surtout, en fait, de connecter les choses. Et donc, les points qui sont les plus gros te donnent aussi des chemins. Par exemple, là, j'ai ce chemin-là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon bah, voilà, Zettel, Caston, etc. Et passer de note en note en note et d'avoir des idées qui se connectent sans que tu y aies pensé. C'est vraiment une génération d'idées qui est folle. En parlant de ça, est-ce que, parce que du coup, moi, je ne connais pas, est-ce que tu peux échanger avec des personnes qui parlent de ton sujet également pour co-écrire des choses ensemble ? Il y en a qui le font. La discovery. C'est la folie de cet outil. C'est que du coup, comme tu peux développer des plugins, des trucs et tout, il y a des gens qui le font, qui se mettent des « edit this on GitHub » sur toutes les pages. Et du coup, tu as des gens, à la base, c'est beaucoup « dev ». C'est « geek », « dev » et tout ça. Et donc, tu as des gens qui apprennent du coup « GitHub » pour faire juste des « pull requests » de texte. Et donc, ils vont, ils modifient le truc, « ah ouais, tu vois, ça, je ne comprends pas » ou « ça, ça serait plus intelligent de le faire là-dessus ». Et du coup, même d'ailleurs, la doc d'Obsidian a été écrite collaborativement. Et du coup, c'est accessible à tous ou c'est plutôt pour les devs ? Non, c'est accessible à tous. Tu utilises toi ou quoi ? Alors, Obsidian ? Oui, alors c'est ça que j'allais dire. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est accessible à tous dans le sens où il n'y a pas besoin de prérequis. C'est juste que l'UX, du coup, l'expérience utilisateur d'ailleurs, elle est très dev. Oui, ça se voit. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas shiny, c'est très basique. Par rapport à Notion, c'est « wow ». Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu grand public, on va dire. C'est très grand public, oui. Là, t'as l'impression de te prendre pour un dev, en fait. Moi, j'ai bien ce côté un peu constellation, fait de boulot, en fait. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je sais que c'est comme Notion, en fait. C'est qu'au début, il y a 30 ans d'adaptation. Comparé à un Evernote ou à un Word, en fait. Même en fait, Word, on l'a appris. C'est la première étape de l'informatique, en fait. Et ça a été quand même compliqué pour nous. Notion, c'était pour moi la seconde grande étape. Au début, j'ai rien câblé. J'ai dit « c'est quoi ce truc, je ne comprends rien ». Et quand j'ai compris, c'était « wow », j'ai découvert le feu. Et en fait, là, Obsidian, c'était pareil. Au début, il y a un ami qui m'en parle. Et je lui ai dit « mais en fait, l'idée, elle est folle. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on veut exploiter cette chose. Et j'ai mis, je crois, j'ai dû mettre deux jours avant de comprendre comment ça marche. Et une fois que j'ai compris… Et tu t'y as mis, t'as vraiment une seconde brain sur… Ouais, alors du coup, je n'ai pas encore poussé assez parce que… C'est ce qu'il faut documenter, c'est quand même un travail, c'est un réflexe. Ah oui, moi… Ça fait combien de temps que… Il y a une grosse traconsillation ? Deux ans et demi que je suis dessus. D'accord. Et pendant un moment, j'écrivais littéralement tous les jours. J'ai un chain log dans lequel je mets mes trucs et tout. Mais c'est qu'à toi, c'est pas public. Ah c'est public. Ah c'est public. Ah c'est public. On va te mettre bien en action. Tu peux paramétrer. Tu peux paramétrer, pardon. Tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai fait ça pour le publier. Ah oui, il y en a qui peuvent l'utiliser en privé. Ah oui. La majorité des gens… Exactement. Il y a des personnes sur le Discord. C'est devenu en fait… D'ailleurs, il est très intéressant aussi ce truc-là, c'est que cet système de graphes-là, les gens sont devenus tellement fiers de ça en fait que c'est ce qui génère le contenu dans l'Obsidian. Les gens postent leur graphes en disant « Regardez comment je suis fier d'avoir mis autant de notes. » Des mecs ont des 15 000, 20 000 notes. Des trucs, tu vois, des constellations, c'est… C'est une galaxie. C'est une galaxie, c'est ça. Mais c'est ouf. Mais ouais, après, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu spécial. Pour dire à quel point c'est un peu dev, il y a un Vim mode. Pour ceux qui connaissent Vim, non, peut-être pas. Non, non, du coup, vas-y. C'est l'éditeur de code dans le terminal, donc c'est un peu le boss de fin des devs. Donc il y a un Vim mode à l'intérieur, c'est pour dire à quel point c'est très dev-oriented. Mais après… C'est pas content pour ton créateur. Et pour ça qu'il vient, c'est pour tout type de créateur. Oui, qu'il veut se structurer, après sa connaissance. Est-ce que c'est le must ? Enfin, à date, c'est le must. La porte d'entrée, c'est Notion, on va dire. Je dirais que la porte d'entrée, c'est Evernote. Ou la note même, genre de Apple, tu vois. Moi, mon cerveau, honnêtement, mon knowledge management, c'est les notes d'Apple. C'est l'outil de notes. Je mets tout, j'ai pris ce réflexe-là, et je retrouve tout. C'est ça aussi. C'est quand tu tapes le mot-clé, ça revient vite. Oui, en fait, c'est ça aussi. Après, mon Evernote, c'est qu'à un moment, j'écrivais plein de notes, et que le jour où j'ai voulu chercher quelque chose, je n'arrivais pas à le retrouver. C'était un enfer. Un autre truc aussi, c'est que les notes que tu mets sur Apple Note, Evernote, elles ne t'appartiennent pas. Là, sur Obsidian, c'est le calme. C'est vrai. Donc, voilà. OK. Bon, écoutez, sur cette touche de fin très intéressante, je me suis un peu perdu dans ces Obsidian. Il faut vraiment que je regarde. Oui. Parce que là, moi, je suis resté sur Tatooine. Non, Obsidian, c'est un outil assez dingue. Je pense que c'est l'outil à retenir. En tout cas, pour toute personne et les créateurs de contenu encore plus, parce qu'ils ont besoin de génération d'idées, je pense que MrBeast, aujourd'hui, il a une équipe de gens qui l'aide. Je pense qu'il doit avoir son petit scénariste perso. Obsidian, c'est votre scénariste perso.